Donc salut, ça fait longtemps que je fais des photos et que je fais des photos aussi sur Instagram, ça fait maintenant à peu près 7-8 mois que je me suis lancé dans le projet 365 qui consiste à mettre une photo par jour sur Instagram. Donc ça demande d'être très créatif et on me demande souvent comment tu fais Victor pour être aussi créatif, enfin en tout cas être capable de créer tous les jours des photos et essayer de varier ces styles-là. Et donc pour vous aujourd'hui sur YouTube, j'ai essayé de rassembler 5 tips qui permettent d'être plus créatif, qui permettent de faire des photos différentes et de se développer vraiment artistiquement et d'avoir beaucoup plus d'idées. Là on est dans un studio, j'ai installé un truc pas mal, un setup plutôt cool, je suis assez content, mais on va pas rester là, on va essayer de sortir de notre zone de confort et d'ailleurs ça c'est le premier tips, donc je vous envoie ça direct. Donc là c'est l'exemple parfait du premier tips, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone de confort, donc là déjà on est allé dans un endroit qui est un peu différent, qui sort de notre habitude, et au-delà de ça il faut aussi sortir des sentiers battus. Alors c'est peut-être une phrase un peu philosophique, mais dans l'idée, sortir des sentiers battus, réellement, physiquement, ça veut dire qu'il faut juste sortir du chemin, là je suis sur un chemin, je vois quelque chose de beau, je prends une photo à vue d'œil, à hauteur d'homme, ça c'est une photo bateau, ça c'est pas une photo créative. Par contre si je me dis, ah ouais là le chemin, je pourrais sortir du chemin, aller grimper là, aller chercher un peu plus loin, là je vais m'accouprir, je vais aller chercher un point de vue différent, et c'est là qu'on ferait des photos créatives, parce que c'est des photos que les gens ne voient pas en fait, c'est pas un point de vue qui est commun finalement, c'est un point de vue qui change de l'ordinaire. Et l'expression sortir des sentiers battus, c'est vraiment, exactement, l'idée du tips, du premier tips, voilà. Donc ce tips, c'est un tips en deux parties. Tout d'abord on va essayer d'utiliser le contexte, qu'il soit environnemental, donc autour de nous, ou alors le contexte autour de la photo, de quelle manière elle va être présentée. C'est la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va contextualiser la photo. Donc tout d'abord, ici, pour prendre l'exemple, je suis dans la campagne, il y a une lumière magnifique, donc en fait il y a des nuages, la lumière est un peu diffusée, donc c'est un peu jaunâtre, un peu doux, c'est vraiment magnifique. Et le contexte, c'est qu'on est dans la campagne, du coup, on a quand même certains codes couleurs, on a une certaine, on va dire, ambiance qu'on va essayer de calquer. Je pense qu'on peut utiliser vraiment l'environnement qui est autour de nous pour s'en inspirer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une belle chemise vintage que je vais trouver dans ma maison de vacances. C'est une bonne idée de mettre ce style un peu vintage, country, dans une photo comme ça. Donc là, on a sorti des clichés qui sont vraiment très beaux. Ici, tu es habillé en jaune, et en fait il y a plein de petites fleurs jaunes dans le champ, et en fait ça fait un rappel de couleurs. Là, on va utiliser le contexte autour, point central de la photo, pour essayer de créer un environnement autour qui va être vraiment plus intéressant et plus créatif. Pour la deuxième partie de ce tips, en fait, l'idée c'est qu'on va essayer de contextualiser la photo. C'est-à-dire qu'au final, votre photo, elle la servira. Si c'est une photo purement artistique, là on va partir du principe que vous pouvez juste la mettre sur un site, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas besoin vraiment de contexte, en soi, peut-être à être imprimé, être affiché au-dessus de votre ligne, ça peut être bien. Et sinon après, les photos, certaines photos ont un contexte. Moi j'aime beaucoup appeler ça des photos textures, en fait. Des photos qu'on va prendre, mais qui ont besoin d'avoir quelque chose en plus derrière, qui ont besoin d'avoir un ajout, qui ont besoin d'avoir une utilité, en fait. Là, elles peuvent être très créatives, il y a des photos magnifiques qu'on peut faire ici. Alors autour de moi, j'ai vraiment des endroits beaux, mais en fait, en soi, ce ne sera pas utile de les mettre comme ça en photo artistique. Alors peut-être parfois, mais par contre, dès qu'on met un titre par-dessus, on pourra utiliser cette photo, utilisé comme fond d'écran. Il y a plusieurs utilités, c'est ça qui va faire que votre photo, au final, au début, elle peut paraître un peu bateau, voilà. Mais au final, elle va avoir une utilité, elle va démontrer en fait une certaine créativité de votre part. C'est vraiment, au final, qu'est-ce qu'on en fait, de la photo. Alors, si vous n'êtes pas un robot à l'apparence humaine, juste à l'espreuve du contraire, vous éprouvez des émotions, vous avez des ressentis. L'idée de ce troisième tip, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez utiliser vos émotions, vos ressentis, pour les traduire en images artistiques à travers la photo. L'idée, c'est qu'ici, par exemple, on a besoin d'arriver avec lui-ci, et on avait prévu de voir le coucher de soleil sur les hauteurs de Montreux. C'est un endroit magnifique que j'ai déjà eu l'occasion d'aller plusieurs fois, mais là, le temps n'est pas du tout à notre avantage. Donc au final, je suis là, je suis un peu content de vous parler et tout, mais en soi, moi, je suis plutôt frustré en fait. Et l'idée, c'est que j'ai juste envie d'aller me poser, de ressentir le calme, parce que c'est quand même un bel endroit ici. J'ai juste envie d'aller me poser, de m'allonger. Et ça, c'est le sentiment, cette émotion, c'est une mine d'or de créativité. Donc ça va me permettre, par exemple, là, de faire une photo, où je vais aller me mettre contre un arbre, et essayer d'exprimer ça à travers une photo, où je pense que je vais faire voler mon drone le long d'un arbre, et je vais essayer d'exprimer ce ressenti que j'ai actuellement. Ça, c'est être créatif. C'est utiliser vraiment les émotions et ce que vous avez en temps réel pour pouvoir exprimer, faire une photo qui a finalement beaucoup plus de sens. Pour ce quatrième tips, on va essayer d'utiliser, pour être créatif, des références. Là, dans cette piscine, avec ce soleil très fort, je vais utiliser la référence du film La Piscine. C'est un film français avec Alain Delon et Roby Schneider, où il y a une photographie qui est très particulière, et je pense que ça peut être bien de s'inspirer de références dans le genre. Donc c'est parti, je pense qu'on va prendre une photo, et puis on va essayer de refaire à peu près la même idée, en tout cas ça m'a inspiré, et je pense que c'est un bon moyen d'être très créatif. Voilà. L'idée de ce dernier tip, ça va être essayer, échouer, essayer de nouveau, car c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, et c'est comme ça que notre vision du monde change, et qu'on acquiert ce que j'appelle l'œil créatif. J'espère que cette vidéo vous a plu, et que ces 5 tips vous permettront d'être plus créatifs. J'ai hâte de voir vos créations, et si vous voulez vous lancer, vous aussi, dans le projet 365, je pense que ça peut être une bonne chose, aussi, pour être plus créatif. Sur ce, je vous laisse, laissez un like sur la vidéo, ça m'aidera pour le référencement, et puis aussi abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, pour rater aucune des vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501